bonjour à tous bienvenue pour ce pour ce nouveau webinaire autour de la power plateforme donc l'objectif ça va être de comprendre un peu les usages comment l'utiliser dans quel contexte et on a quelques bonnes surprises on va pouvoir on va pouvoir démarrer les présentateurs donc je me présente Romain Lassmy je suis consultant infrastructure chez Isatec je suis également speaker sur la communauté au niveau du Power Platform French Limit qui aura lieu les 19 et 20 novembre prochain et je suis accompagné d'Etienne oui bonjour donc Etienne le neveu je suis responsable des avantments et des solutions sur la plateforme NAV Business Central ERP le sommaire de ce webinaire nous allons commencer par par les enjeux de cette Power Platform des enjeux actuels autour des ERP et des solutions d'automatisation des processus la Power Platform donc on va faire simplement les présentations car elle est aujourd'hui méconnue un petit point sur l'administration de cette Power Platform un topo licence pour affiner on va dire les coûts et les fonctionnalités Etienne nous fera ensuite une petite démonstration et présentation des cas d'usage et on pourra faire un tour de table à la fin avec une session de questions réponses donc effectivement aujourd'hui le développement de la Power Platform par Microsoft répond d'un constat simple on constate aujourd'hui une forte appétence de l'usage en mobilité et donc on estime qu'effectivement il va y avoir cinq fois plus de demandes de développement d'applications en mobilité dans les années à venir on voit également une accélération des demandes en application on estime que dans les cinq premières années on va créer autant d'applications que sur les 10 20 dernières années donc il va y avoir une véritable accélération des besoins en développement sur un cadre de mobilité ce qui qui va exiger notoirement d'avoir de disposer d'applications de studios d'applications low-code no-code donc c'est à dire avec des capacités à développer rapidement des interfaces à développer les interfaces utilisateurs développer rapidement des usages et donc on estime qu'effectivement d'ici 2024 65 % des applications qui seront développées seront plutôt typées low-code no-code par rapport aux applications je dirais héréditaires ou habituelles qui repose sur des langages plus complexes donc effectivement deux constats we need to go faster we already have the data donc we need to go faster c'est il faut aller plus vite fort des constats que l'on a émis effectivement sur la slide précédente de besoin de développement très rapide et puis un autre constat c'est qu'effectivement aujourd'hui on a aussi une richesse de la donnée une richesse de la donnée qui est disponible dans les systèmes crm erp mais également par l'acquisition d'autres briques et c'est là que la power plateforme est assez assez intéressant parce que bien évidemment nous voilà aujourd'hui plutôt la présenter dans un contexte erp ou crm mais sachez que la power plateforme a la capacité bien évidemment d'aller agréger des données qui sont au delà de ces plateformes pour pour effectivement les exploiter les transformer les restituer si tu peux aller à la slide suivante donc effectivement un constat enfin un des objectifs de la power plateforme c'est effectivement d'adresser je dirais un périmètre et des niveaux de complexité qui sont qui peuvent être assez variable c'est d'ailleurs qu'on peut partir peut-être d'un périmètre assez simple ce qu'on appellera une application de productivité personnelle qui peut être très 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 basique du genre un calculateur à titre personnel parce qu'on a besoin d'avoir une entre guillemets un petit calculateur rapide et puis on peut aller vers des applications beaucoup plus complexe mettant en place impliquant plus plus l'organisation étant plus transversale pour potentiellement s'intégrer avec des erp effectivement remonter des informations traiter fonctionnement de la logique de lia de l'intelligence artificielle et donc en fonction de ce niveau de complexité on va pouvoir aussi on je dirais avoir différents types d'approche c'est à dire que bien évidemment une application de productivité personnelle ou d'équipe on pourra considérer que effectivement son développement va plutôt être du ressort peut-être d'un utilisateur ce qu'on appellera un utilisateur citizen donc un utilisateur ou un power user donc on va dire un profil avec une appétence pour l'informatique mais pas forcément avec une compétence informatique puisque encore une fois c'est de l'application local no code donc au niveau de la syntaxe c'est une syntaxe qui va être relativement simplifiée ou je dirais habituel pour l'utilisateur mais bien évidemment si on va plus loin dans des applications je dirais plus intrusive dans le cadre de de du système d'information probablement qu'effectivement là il va falloir mettre en oeuvre des principes de développement ou en tout cas des contraintes de développement qui sont plus structurés et donc là on pourra faire appel à des développeurs professionnels voire à l'intégrateur comme isatech pour vous accompagner dans le développement de ces applications donc effectivement en fonction du niveau de complexité et du niveau d'utilisateur parce que effectivement des applications multi multi user par exemple peuvent avoir aussi engendrer un certain nombre de contraintes on va effectivement amener aussi différents types où on pourra amener différents types de développeurs sur ces sur ces plateformes si tu veux passer à la salle suivante romain donc qu'est ce que la power plateforme la power plateforme si on le met de manière basique ces quatre quatre applications power on va les détaillant ensuite ensuite sachez que power virtual adjunct c'est un peu le dernier bébé entre guillemets de de la galaxie power power plateforme c'est un outil qui permet de créer des chatbots notamment pour par exemple des pages d'atterrissage sur des sur des sites web de manière à canaliser par exemple des appels à diriger des interlocuteurs vers des ressources d'assistance ou de les diriger peut-être dans le cadre d'une organisation donc ça c'est l'objectif de pouvoir ou virtual adjunct qui est vraiment le dernier bébé de la de la plateforme power de la power plateforme ces quatre applications elles vont reposer sur je dirais trois fondements des connecteurs de données on va les illustrer ensuite c'est à dire que ces possibilités de se connecter avec différents composants les urp crm sql etc on pourra exploiter ce qu'on appelle high builder donc high builder c'est un studio d'intelligence artificielle avec des scénarios préétablis qui permettent qui peuvent être intégrés ensuite dans les applications pour en extraire pour en utiliser les vertus et puis le common data service qui est une plateforme de données un service de données qui est transversal et qui peut être utilisé par les différents éléments de la power plateforme mais également par votre urp ce soit business central ou finance and operation et bien évidemment crm qui repose aussi sur cette fondation technique de common data service donc là il ya vraiment je dirais une plateforme commune avec qui peut utiliser cette plateforme de données common data service si on va plus loin dans le détail avec la style suivante romain donc effectivement power bi un outil peut être déjà largement évangélisé qui est connu donc qui permet de créer des qui permet de créer des indicateurs de performance et donc à ce titre qui va vous permettre effectivement de créer des visuels des tableaux de bord qui peuvent être exploités sur tablette en mobilité dans un cadre collaboratif ça c'est important aussi là pour le coup pour pouvoir via il va être entièrement intégré dans dans un cadre collaboratif on peut également travailler les pouvoir via et au travers par exemple de teams vous pouvez partager également des pouvoir via et dans dans teams vous pouvez créer des alertes mettre aussi un petit peu d'intelligence de la protection sinon donc pour bien il y avait des cas des scénarios c'est à dire des projections avec scénario qu'est ce qui se passe si j'ai atteint le chiffre d'affaires ou si j'ai atteint le niveau de vente ou si par exemple tel budget est atteint donc il ya il ya un certain nombre de composants dans power bi qui permettent de rapporter d'apporter de la valeur dans les indicateurs de performance qui sont qui peuvent être restitués au travers de power bi ensuite la brique suivante c'est power apps donc power apps c'est le studio d'application low code no code donc effectivement on va illustrer tout à l'heure par une petite démonstration la capacité à développer des interfaces plutôt dans un usage mobilité que ce soit tablette ou téléphone mais on peut aussi les utiliser sur pc bien évidemment au travers d'une apps ou d'un browser internet et donc effectivement la force de l'application c'est de pouvoir construire simplement des applications visuellement attractives facilement déployables et déployables sur n'importe quel média on n'a pas véritablement à tenir compte entre guillemets de la plateforme de destination du du développement au delà du problème entre guillemets du format de du format d'écran donc effectivement troisième brique power automate power automate qui s'appelait flow jusque assez récemment je pense que le changement de nom a eu lieu il ya six mois donc effectivement c'est un outil qui permet de créer des flux de travail alors qui peuvent être des flux de travail déclenchés par des événements typiquement ben je lance une commande dans un dans un erp je déclenche un flux de travail power automate autre 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 option ça peut être effectivement de déclencher par un bouton très clairement il ya une application power automate sur votre téléphone vous cliquez ce bouton vous déclenchez le flux power automate qui peut être un envoi de mail une collection de la collection de d'enregistrement vous pouvez aussi faire de la programmation c'est à dire déterminer à intervalles réguliers le déclenchement d'un flux power automate par exemple pour faire de l'agrégation de données ou pour déclencher une interface par exemple donc ce sont des scénarios je dirais d'usages courants pour 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 pouvoir automate et donc effectivement ces données là vont alors autre composant plutôt d'ailleurs, le Common Data Service, donc cette fameuse plateforme de données, cette plateforme de données, ça veut dire stockage des données, aussi de certaines règles métiers qui peuvent être aussi incluses dans cette plateforme de données, la sécurisation également qui va être inclue dans cette plateforme de données, ce qui permettra d'avoir, je dirais, une homogénéité des données partagées entre les différents outils de la Power Platform. Aujourd'hui, que ce soit Financial Operations qui, au travers de la possibilité d'utiliser les fonctionnalités de DualWrite, permet d'inscrire nativement dans la base de données Financial Operations et dans la base de données Common Data Service des informations. CRM qui, de toute façon, nativement, travaille sur du Common Data Service, donc là, il n'y a pas vraiment de question à se poser. CRM, c'est Common Data Service, on va dire, au niveau de la plateforme technique. Et Business Central pour le ERP MinMarket qui, maintenant, commence à intégrer, effectivement, aussi cette possibilité d'avoir un DualWrite, un peu à la manière de Financial Operations, avec la possibilité de stocker à la fois des données dans, par exemple, des fiches de compte ou des clients ou des fiches articles, à la fois dans la base de données native de Business Central et dans la base de données dans la plateforme de données Common Data Service. Ces outils-là reposent sur un ensemble ou utilisent un ensemble de connecteurs, donc là, aujourd'hui, il y a plus de 230 connecteurs qui sont disponibles sur la Power Platform. Alors, très important, ces connecteurs peuvent être adressés des services online, mais aussi des services on-prem. Il existe des connecteurs pour les bases de données SQL Server, par exemple, on-prem. On peut également disposer de connecteurs, par exemple, pour Business Central on-prem ou Business Central online. Ce ne sont pas exactement les mêmes connecteurs. Ils ne fonctionnent pas forcément exactement de la même manière, mais entre guillemets, les deux approches sont possibles. Les connecteurs. Au-delà, au-delà, effectivement, de ces connecteurs standards, on a aussi la possibilité de créer des connecteurs, ce qu'on appellera personnalisés. À partir du moment où, quelque part, il existe une interface de type REST, sur API sur le produit de destination, on va avoir la possibilité d'intégrer, de créer un connecteur personnalisé qui, ensuite, pourra permettre d'exploiter les données dans les éléments de la Power Platform. Et donc, effectivement, le dernier aspect, ou en total, on va avoir la possibilité, effectivement, de créer des applications riches, avec un modèle de données cohérent, on va dire, qui va pouvoir intégrer à la fois, je dirais, des tableaux de bord, des formulaires, tout en étant, en ayant un usage extrêmement personnalisé. Là, le but, effectivement, c'est vraiment de se focaliser sur l'usage de l'utilisateur, de lui fournir l'usage le plus adapté. Là où, parfois, peut-être, on peut le dire, dans les contraintes des plateformes CRM, Finance Operations ou Business Central, on a des obligations de forme qui sont, des fois, assez contraignantes au regard des besoins utilisateurs. Là, on va pouvoir, effectivement, casser l'armure pour pouvoir créer, effectivement, des choses qui sont extrêmement dirigées vers l'objectif utilisateur en termes d'ergonomie et d'usage. OK. Merci, merci, Étienne, pour votre présentation. Je vais maintenant prendre en charge le sujet administré, la Power Platform. Déjà, qu'est-ce qu'une requête dans la Power Platform ? Donc, à travers, comme le disait Étienne, une application développée, un portail ou même une exécution périodique d'un flux, les collaborateurs d'une entité peuvent venir consommer un très grand nombre de services. Microsoft a, en fait, depuis quelques mois, afin de garantir, on va dire, ce qu'on appelle un trident niveau de service, disponibilité et qualité, fixé des limites sur le nombre de requêtes qu'on peut effectuer par jour. On va le voir juste après sur la partie licence. En fonction du plan de licence que vous avez aujourd'hui, vous allez être apte à lancer entre 5 000 et 20 000 requêtes toutes les 24 heures, ce qui est quand même considérable. Pourquoi l'administration est-elle si importante ? La Power Platform, aujourd'hui, elle repose sur l'outil Azure Active Directory et l'ensemble de ses stratégies de sécurité. Aujourd'hui, lorsque vous fédérez une identité sur la plateforme Office 365 et même autour avec Business Central et Finance and Operations, vous avez la possibilité de cadrer le contexte d'utilisation des composants, mais aussi de l'utilisation de la donnée. Les Power Users, eux, vont disposer de plusieurs outils qui vont leur permettre d'évaluer les usages et les performances des applications qu'ils ont eux-mêmes développées et déployées. Enfin, en collaboration entre les Power Users et les Power Dev, eux, vont être en mesure de déployer au fur et à mesure des recettes, les connecteurs personnalisés utiles au contexte du métier, qu'on soit sur une contrainte, on va dire, au niveau de la réglementation nationale, une contrainte technique par rapport à une collaboration avec un fournisseur ou un autre partenaire. Comment gérer cette Power Platform ? Les trois points qui nous paraissent aujourd'hui importants chez Isatec, c'est de désigner les administrateurs afin de définir le périmètre d'intervention sur les différentes solutions de l'organisation. Chaque personne, on va dire, a un périmètre bien défini. Étudier et gérer les licences et la capacité de vos environnements. L'oblétif ici, ça va être d'évaluer, de surveiller l'utilisation des solutions dans le but d'optimiser les coûts, mais également les performances. Et enfin, établir des stratégies. Là, on sécurise le périmètre applicatif qui a été déployé à l'ensemble de nos collaborateurs, qu'ils soient situés, on va dire, à domicile, sur le terrain ou dans les locaux de l'entreprise. On va être capable de gérer ça finement. La gestion des utilisateurs, elle n'est pas plus compliquée que sur votre environnement Office 365 ou sur vos licences, on va dire, ERP actuelles. Via le portail d'administrateurs Microsoft, vous allez avoir la possibilité de choisir vos plans Power Apps, comme on le voit ici au niveau du plan 2, par exemple, Power Apps, Power Automate, Power Portal. Et automatiquement, l'utilisateur, on va dire, une petite minute après, pourra venir consommer ses services. L'Azure Active Directory, dans notre cas, il va être utile, en fait, pour contrôler l'usage et le contexte utilisateur. C'est déjà le cas, probablement, chez la plupart d'entre vous. Lorsqu'un utilisateur se connecte en dehors du réseau de l'entreprise, il peut avoir en obligation, on va dire, l'authentification multifacteur. Donc, devoir se connecter via son application mobile, avec un code reçu par appel ou par SMS. Il en est de même pour la Power Platform. L'Azure Active Directory va pouvoir cadrer l'utilisation des différents flux qui vont s'exécuter. La gestion des solutions, elle se faisait, il y a encore quelques mois, via quatre centres d'administration, ce qui était très lourd. Power Apps avait son centre d'administration, il était de même pour Power Automate, Dynamics 365 et Power BI. Depuis quelques mois, la gestion, en fait, est centralisée directement sur le portail Admin Power Platform. Il n'y a que Power BI qui reste encore sur un portail défini pour X raisons. Le centre d'administration Power Platform va être utile pour gérer les différentes opérations de management autour des solutions. Par exemple, l'opération de sauvegarde de votre solution, de la restauration ou même de la copie pour ne pas forcément repartir d'un environnement vierge. Et vous allez pouvoir, lorsqu'on va le voir tout de suite après, gérer, par exemple, à partir d'un tableau de bord, l'ensemble de vos environnements, de vos applications, de vos flux et même des connecteurs qui vont être déployés sur votre organisation. Et qui de mieux, on va dire, qu'un outil de la Power Platform pour superviser ces différentes informations. Là-dessus, Power BI en version gratuite ou même en version payante est capable d'utiliser ce report pour ressortir l'ensemble de ses stats. Le point licence. Il était important ici de rappeler en fait l'écosystème adressé par le groupe Isatec, qu'on soit utilisateur de Microsoft 365 sur la partie collaborative, Microsoft Azure sur l'hébergement en data center, l'utilisation des solutions de Dynamics 365, soit CRM, Business Central, Finance et Opérations ou même d'infrastructures sur site avec d'anciens systèmes. Vous êtes tous couverts et éligibles, on va dire, à la Power Platform. À partir du moment où on va commencer à jouer avec les connecteurs et trouver les cas d'usage qui soient même des plus simples, qui vont aller jusqu'au plus complexe entre différentes solutions, vous allez pouvoir créer des pass-threads entre tous ces éléments. Si on fait un focus sur la partie Microsoft 365, hormis les plans F et les plans Apps, donc les petits plans à 8 euros qui vous permettent uniquement d'installer le pack office sur votre poste de travail, l'ensemble des licences de services Office 365 et Microsoft 365 sont autorisées à utiliser la Power Platform. Quand je dis autoriser, vous allez être en mesure de consommer les connecteurs de type standard dans Power Apps et dans Power Automate avec une limite de 2000 appels par jour par utilisateur. À rappeler, l'utilisation des connecteurs de type premium, donc il y a une liste sur les plus de 230 connecteurs, on va dire, qui existent aujourd'hui. On va être capable de vous fournir une liste sous un classeur Excel des connecteurs qui sont en standard ou en premium, il n'y a pas de surprise à la fin du mois. Les passerelles on-premise ou encore l'utilisation du command data service ne sont pas encore compris. Donc l'utilisation des applications Canva en est limitée et l'utilisation des flux, que ce soit en manuel, en planifié, en automatique, sans aucun problème si vous êtes utilisateur aujourd'hui de la suite collaborative. Si on fait un focus sur l'application Dynamics 365, donc il faut segmenter deux choses. Il y a les plans Dynamics 365 de type entreprise et ensuite professionnel. Ces deux plans sont autorisés à utiliser la Power Platform. Le petit plus, c'est qu'avec un plan, on va dire, de type métier, en Dynamics 365, vous allez être capable d'utiliser les connecteurs standards et premium, en plus utiliser la passerelle on-premise et même encore utiliser le command data service que vous a présenté Étienne tout à l'heure. Donc l'utilisation de Power Automate est autorisée dans le contexte de l'application Dynamics, ce qui signifie que si vous recevez par exemple une validation pour un devis, vous allez être capable, vous allez avoir le droit en quelque sorte d'utiliser l'application Power Automate avec au début ou à la fin de l'exécution, l'application Dynamics. Il faut forcément que l'application Dynamics soit dans votre flux entier. Le nombre de requêtes pour les clients ayant les licences entreprises, 20 000, professionnels 10 000 et toutes les personnes qui ont uniquement, on va dire, des licences Team Member peuvent déjà faire 5 000 exécutions par jour. On vous a listé, on va dire, juste en bas, tous les plans de licences qui existent. Bien entendu, on est à votre disposition pour refaire le point sur vos plans de licences. Mais sachez que si vous êtes utilisateur aujourd'hui, que vous avez une licence Dynamics, vous pouvez utiliser quasiment l'intégralité des fonctionnalités de la Power Platform. Pour les personnes qui ne sont ni Microsoft 365, ni Dynamics 365, vous allez être capable, à partir de deux types de souscriptions, de type Power Apps, d'utiliser ces fonctionnalités. Là, on a deux types de licences, par utilisateur ou par application. Une Power Apps en souscription par application va vous permettre de créer et utiliser au maximum deux applications et un portail. Les connecteurs, les passerelles de votre choix, disponibles sans aucun problème, mais également avec l'utilisation de Power Automate pour l'exécution automatique de flux. Capacité du Command Data Service, voilà, 50 mégas, 400 mégas pour les fichiers. Le tarif mensuel par utilisateur, par application et par mois, 8,40 euros. Sur le plan utilisateur, la différence, c'est que lui va pouvoir lancer autant de requêtes et utiliser autant d'applications qu'il le souhaite. Donc, toujours pareil, on garde le principe en quelque sorte premium. Tous les connecteurs et toutes les passerelles de votre choix, un niveau de capacité un peu plus supérieur et un tarif également un peu plus supérieur à 33 euros par utilisateur par mois. Et si je souhaite utiliser uniquement les plans Power Automate sans forcément aller sur une application Microsoft 365, je peux ici prendre un plan Power Automate par utilisateur. Donc là, c'est pareil. Je crée, j'utilise un nombre de flux illimité dans la limite du nombre de requêtes disponibles. Tous les connecteurs, toutes les passerelles, j'arrive à un tarif de 12,60 euros par utilisateur par mois. Et si ensuite, je veux passer plus sur une réflexion au niveau de mon organisation entière, là, je prends une licence Power Automate par flux. J'ai la possibilité de créer, d'utiliser un maximum 5 flux pour l'organisation entière. Et là, je ne suis plus obligé de licencier l'ensemble de mes utilisateurs. Donc là, c'est uniquement un petit calcul à faire par rapport au nombre de users que vous avez dans votre souscription Office 365. Ce qui est important de retenir, c'est que vous pouvez développer, le gros intérêt de la Power Platform, c'est de pouvoir développer quantité d'usage sur une plateforme qui est quasiment sans limite, puisqu'on a une quantité de connecteurs extrêmement importante. Juste pour donner une idée, parce que souvent, on me demande combien de temps ça prend, etc. Il faut savoir que le scénario que vous avez vu, par exemple, sur la Power Apps, où on est parti, je dirais, de rien, comment dire, avoir auparavant, anticipé la demande finale, ça nous a pris au total 5 jours pour le développer. Ce n'est pas un temps pour développer une application en mobilité, en mode offline, ce n'est pas du tout un temps, comment dire, exceptionnel. C'est vraiment très, très intéressant en termes d'usage et en termes d'optimisation du temps de développement, sachant que derrière, on peut la refactoriser assez facilement si, effectivement, il y a des évolutions ou des besoins d'évolution au niveau de l'interface utilisateur. Donc, vraiment, cette capacité à développer rapidement des usages, se focaliser sur la valeur et sur la valeur de l'entreprise, amener de l'agilité dans le développement et dans le déploiement des outils. Ce sont vraiment des mots forts, enfin, des principes forts de la Power Platform. Et donc, effectivement, nous nous invitons à essayer cette plateforme pour en éprouver effectivement toutes les tendues. Bien évidemment, l'intégration de tout cela, que ce soit avec aussi la brique. Alors, on n'a pas trop développé aujourd'hui dans le scénario la brique Office 365, mais vous pouvez aussi récupérer des éléments d'Office 365, tout basique. Déjà, des éléments de l'utilisateur. Des fois, on a besoin de critères qui sont basés sur l'utilisateur, quel service, la photo de l'utilisateur, peut-être aussi basique que ça. On peut les récupérer via la Power Platform pour les intégrer dans une application et pouvoir les gérer. L'autre brique, c'est bien évidemment Dynamics 365 avec tous ces composants dont on a largement évoqué l'usage au cours de la présentation. Et donc, tous ces éléments-là, étant bien évidemment maîtrisés par Isatech, nous pouvons vous accompagner sur le développement de scénarios autour de ces briques. Et donc, voilà. Donc, les nouvelles capacités. Donc, construire une application web mobile rapidement, sans limite, un peu comme je vous l'ai montré au travers de ce scénario de prise de commande en mode offline et avec des informations. Donc, effectivement, exploiter au mieux les informations qui sont dans votre société, ne pas les redupliquer. Là, pour le coup, le gros intérêt également, c'est qu'on a utilisé le référentiel de l'ERP pour l'utiliser dans une autre application, mais sans avoir à faire une double saisie ou à faire une interface, entre guillemets, sur mesure. Et puis, bien évidemment, toutes les règles de sécurité et de gouvernance, d'administration comme l'a évoqué romain, qui sont extrêmement importantes. Effectivement, on peut se dire la Power Platform, outils de développement low-code, peut-être orientés sur un certain nombre d'usages et encore une fois, pas forcément pour tous, mais pour un certain nombre d'usages simplifiés pour des utilisateurs citizens, mais ça doit quand même rester dans un contexte de sécurité et de gestion de l'ADSI qui doit quand même avoir une vue là-dessus et comprendre effectivement les différentes briques qui se mettent en place. Il ne s'agit pas de créer des systèmes parallèles ou des systèmes fantômes, je dirais, qui fonctionnent en parallèle des usages de l'ADSI. Et pour compléter ce que tu dis, Etienne, effectivement, la Power Platform peut aussi servir au DSI pour contrôler le contexte applicatif de l'organisation. Donc, on peut très bien imaginer un Power Automate ou une Power Apps listant l'ensemble des flux d'entreprise ou avoir une petite alerte quand un connecteur premium, par exemple, est créé sur le tenant de l'organisation. Donc, ça peut servir au cas d'usage, on va dire, utilisateur finaux, mais également pour un contrôle et une gouvernance au niveau des admin IT. Etienne, je te propose de clôturer là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Contactez-nous si vous avez la moindre interrogation, si vous voulez approfondir le sujet. On reste à votre disposition. Portez-vous bien et passez une agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501